Hey, bonjour, bienvenue sur MKGQ. Aujourd'hui, on fait un premier playtest d'une partie de Monarch en 1 vs 1. Donc, on récape un petit peu les règles. C'est des matchs à 30 points de billes. Dès qu'à 60, une carte de chaque respectant les couleurs de notre Monarch qui commence dans la, quand même, Monarch Zone. Monarch est actif dès le début de la game, c'est-à-dire que la première personne qui fait du dommage avec une créature à l'oponule devient le Monarch. Le Monarch, bien, c'est que... À la fin du tour, si t'es le Monarch, tu pièges une carte. Ça accélère la partie un petit peu. Fait que comme deux joueurs super professionnels, on a oublié les D20. Fait qu'on va y aller avec deux D6 pour savoir qui commence. C'est le casino, là, non? Ah! Ah! J'étais plus proche du 7. Fait que je vais commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh! Ouh! Ah! Donc, je vais... Pas d'une tape. Rien, là, keep. Donc, je vais mettre une montagne que je vais taper. Je vais mettre un Beaumat de courrier. Un 1 haste. Quand le Beaumat de courrier est attaque, je peux exiler la top card de ma librairie face down. Je peux payer un rouge, discarter ma main, sacrifier Beaumat de courrier, puis prendre toutes les cartes qui ont été exilées et les mettre. Je t'attaque pour un. J'exile la carte en-dessous du Beaumat. Je t'ai fait un point de dommage. Je deviens donc le Monarche. Fin de tour. Fin de tour. Je suis Monarche. Je pige une carte. Et c'est d'accord. Fin de vitesse, ça va être dur à... Attends-tu? On est en train. Il y en a un dans le deck, pis qu'on a une quand il roule au premier tour. Fait que yes! Ouais, c'est sûr, tu as les règles de deck de Commander, mais à 60. À 64, ouais. Ouais, OK. Moi, j'ai pas fait les decks. C'est mon adversaire qui a fait les decks. Moi, je vais prendre plus de mon temps. C'est correct. On joue. C'est aussi une première version des decks. Tu peux pas mettre deux lames. Ça va pas changer, ça. J'aurais pas vu ça, hein, sur la caméra. C'est pas la bonne carte. Juste là, ouais. Moi, j'ai l'habitude de voir des artefacts avec un tour de bras. All take key. J'aimerais bien avoir une 1-1 haste pour devenir le Monarche, mais ça sera pas pour tout ça. Non, hop. On tape. J'ai pas l'habitude de payer. Drop. Je vais mettre une Blighted Gorge, qui est une land. Tape 1, donne un colorless. Peu payer, 4 colorless, un rouge. Tape plus et sacrifie la gorge pour faire 2 points d'hommage à ta gré de créature hors player. Je vais déclarer une phase de combat. Ouais. Je t'arrivais avec le Beaumat. Ouais. Je vais te faire 1 et exiler une carte. Ouais. Deuxième main phase, j'ai rien. Fin de mon tour, vu que je suis Monarche, j'ai pégé une carte. Hé, c'est parti. C'est pas mal. Contradictoire Beaumat pis Monarche. Ha, 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 ha. Qu'est-ce que c'est intéressant? À moins que t'aille vraiment rien entendre. Le deck rouge a été fait en fonction de tester vraiment un deck de burn. On sait qu'en commander, ça marche pas ben ben. Je voulais voir si, en Monarche, pégéant une carte de plus à chaque fin de tour, pis en ayant juste 64 et 30 points de vie, est-ce que c'est viable? Un contre un, on va le voir. Ouais, dépendre de l'âme-là. À 4, ça sera peut-être pas viable. Ça dépend toujours, c'est sûr que si tout le monde se met contre. Ben, c'est un deck de burn, mais avec une copie de chat. Fait que t'as du progrès. T'as des 1 dommage, 2 dommages, 3 dommages, 5 dommages, 10 dommages, fling une grosse chute. Pis t'as des trucs en continu aussi, que j'ai mis dedans. Qu'ils rentabilisent. Inventur... Inventur... Fair. Fait que... Ça, c'est au début de mon up-key, pis si je contrôle 3 ou plus artefacts, je gagne une vie. Pis ça fait un colorless, pis l'habilité de la sacrifier, payant 4. Si je cherche manuel pour un artefact, je la révèle pis je la mets dans ma main. Je passe manuel, pis je peux seulement le faire si je contrôle 3 artefacts. Et je vais payer... Un bloc pour aller chercher... Un bloc pour aller chercher... Tout de suite. Un... Un, deux artefacts créatures, mais aussi un Veldaken artificer. Activated. Les spells artefacts coûtent 1 de moins à jour. Plaisant. Plaisant. Pis en plus, ça bloque ta arme. Ça va être tout. À la fin de mon tour... Avant... Avant le début de ton tour... À la fin de ton tour... Avant le début de mon tour... Je vais... Faire un choc. Ouuuuh! Sur ton Veldaken, ce qui... Ce qui me tente. Bouuuu! Donc à mon tour, on tape. Upkeep. J'ai rien. Drop. Faites mon Ramp, là. On va mettre une land. Tapez. Un rouge. Un Colorless. On va jouer un Arch Mentor. Qui est un 2-2 pour 2. Quand un opponent active une habilité d'un artefact, une créature ou un land sur le battlefield qui n'est pas de la mana, Arch Mentor fait 2 points dommages à ce joueur-là. C'est pas bon contre moi, ça! C'est pas bon contre... Contre pas mal de monde. Je vais déclamer une phase d'attaque. Je vais construire ta Poké à coups de Beaumat. Je vais exiler la carton sur du Beaumat. Deuxième phase. J'ai rien. Donc, fin du tour. Je vais vite. Puis, j'ai la carte vu que je suis le Monarque. Puis, ça va être. Bon, bon, bon. Ça vient de couper mon Ramp pendant... C'est pas mal, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal à avoir. C'est pas mal que je suis le Monarque. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. il va être beau à la fin c'est beau c'est beau c'est bon ok je vais pliger je vais mettre la lumière heuuu un rouge une deux trois je vais jouer un sulfuric vapor sulfuric vapor sulfuric vapor c'est un enchantement à chaque fois qu'un red spell fait des dommages il fait un de plus je vais déclarer une phase de combat je vais déclarer une phase de combat bon ben selon la roule 506.4 b du grand livre de roule de magic tu vas pouvoir m'attaquer avec ton beau mat pis tu vas le la taper pis ça va rien faire il va m'attaquer pareil il y a eu un moment de silence dans la vidéo parce que nous aussi on veut quand même jouer fonctionnaire avec mon beau mat fait que ça là ça va l'affaire de taper ce qui va rien faire parce que ça va pas l'enlever de la phase de combat ni comme étant un attaquant il va s'enbrasser un attaquant attaquant avec vigilance avec vigilance c'est à peu près c'est notre résumé qu'on en a fait c'est correct merci d'avoir l'idée fait que je vais mettre 10 dents de 4 je vais faire un moins de dommages fin de mon tour je suis le monarque j'ai végé une 4 et ça va le faire c'est vrai c'est vrai bon on a 4 on a 4 on a 4 on a 4 oh Doctor Spine Network oui bon sur 4 enchantement on en a pas même de ici Puis, at the beginning of your key, if you control an artifact, put a 1, 1 colorless, 2, top, 1, 2, 1, top, terre, top, terre, enjeu, puis à chaque fois qu'il y a un ou plus artefact créature que je contrôle, tu te fais des dommages, je pige une carte. Fait que les top, terre sont flairés. C'est bien ça, c'est une bonne chose. Attends toi, tu vas voir Saint-Len, j'imagine avec les cartes que tu piges que tu vas voir Saint-Len. Drap. Puis qu'est-ce qu'on fait avec Saint-Len? Ben là, on peut jouer le... Ah ben oui, c'est vrai, on peut jouer Jean-Grabbe à l'heure, ou on peut jouer des choses d'encore plus haut. Bon, mais t'as pas le bon plein de walkers, je sais pas ça. Qui va coûter simple, qui va s'appeler Artless Iditugou. Artless Iditugou, il est 4-3. Je le tape, et je fais des dommages à chaque joueur égal à la moitié de leur point de vie arrondi par en bas. C'est un peu difficile de lire en anglais, moi. Pourquoi cette édition-là? Pourquoi j'étais Saint-Len. L'original doit être de Kamigawa Betrayers, puis ça c'est en conspiration. Ouais, c'est ça, ouais. Deals dommages à chaque joueur égal à half de ce joueur's life total. Putain. Voyons, ça tombait une game vite, ça. Le coup, tu me ferais 13 dommages, toi tu t'en ferais 15. Je tomberais à 13, je tomberais à 15. On est à 4 décors, donc ça te désavantage quasiment plus que moi. Mais quand tu joues à Kamigawa Betrayers, tu peux faire... C'est ça. Ouais, mais c'est un petit bonhomme que tu mets pas dans un deck. Ouais. Non, non, il est dans le deck-là pour le fun, mais... Si on pousse ça plus loin... Dans un deck de burn, c'est bon, parce que toi, tu descends vite. C'est ça, moi je vais t'amener le plus vite possible à 13, à 10. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je suis dans le haut, Anton, je vais pas attaquer... Trois fois, on va utiliser la carte du bonhomme. Fin du tour, je suis encore le malade, j'ai déjà une carte. Et ça va être à toi. On tape. Upkeep. Tarteur. Ça fait des effets sonores, selon le TGQ. Alors ça va. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh... Ouais, ouais. Pas mal. Pas méchel. Un burn rune. C'est... Paye 2, je le sacrifie, je ramène un artefact de mon graveyard dans ma main. C'est parti. Un truc. À l'heure. C'est parti. Au la bête. plus 1, je mets un colorless, top 1, artefact, créature, token, midflame et là, c'est mon dernier tour de répit ça va être toi on tape, un petit drap on va mettre une dinde bon, on va rejouer ça on va mettre une pile de ceux qui peuvent attaquer et ceux qui peuvent pâter c'est pas plus facile c'est genre de marquette c'est genre de marquette c'est genre de marquette c'est genre de marquette ça dépend, lui, il n'a plus de cartes, c'est normal mais un emblème, à début il y aura un end step searcher pour un permanent card un, deux, trois, quatre, cinq un, deux, trois, quatre, cinq plus un, six, 20 fire rate direct il va faire six points de dommages avec une target si c'est cinq ou plus il ne peut pas être prévu ou contre as-tu mis le force of will là-dedans? non il ne voudrait pas être contre oui donc le monarque qui meurt c'est dans le graveyard contrairement à commander il est mort, il est mort il est mort, il est mort c'est terminé dans le fond, je l'ai juste eu parce que je l'avais sur la zone monarque à commencer c'est ça, c'est comme s'il était dans ta vie il fait chier ça pis c'est pas mal... c'est ça c'est ça hein alors, qu'est-ce que tu fais là? je te clare une force d'attaque avec le Hushmanter pis Heartless Idriguzu tu vas te faire quatre as-tu fait pas son habileté? non son habileté, si je t'en... si je suis beau, plus avantageux pis si je t'en... si je suis beau, plus avantageux bloquer une ça va être bien si je t'en... si je t'en... si je t'en... si je t'en... 1, 2, 3, 4... je paye, je tape, paye 2, H2 colorless, je sacrifie, je paye 2, je sacrifie, je n'ai plus de 2 cartes un petit bonhomme je vais faire combien de leds moi avec ça on tap, hop, ki, drog on tap, hop, ki, drog On va jouer un Young Palomancer. 2-1. Quand je casse un Instant ou une Sorcerie, je mets un élémental 1-1 sur le jeu. Par Instant ou Sorcerie? Par Instant ou Sorcerie. Je vais payer 1. 1-2. Je vais mettre un Weaver of Lightning. Il est 1-4 Reach. Quand je fais un Instant ou une Sorcerie, Weaver of Lightning fait 1 point dommage à Target Crature que l'opponent contrôle. Je vais déclarer une phase d'attaque. Ouais. Ah! Schminder! Autriss. Et de l'écosse. ... Il a 6 On va bloquer le Faire du tour, je suis le modèle Je vais vous déviger une carte Et c'est bon Merci Merci Du m'ennu Un mana Deux mana Trois mana Magistrainspectre Paye 4, tap, met un charge counter dessus Paye Tap, remove 3 J'ai pas joué un extra turn Laf turn dessus Un, deux, trois Quatre, cinq, six Quatre Quatre Ouais Coupé ChMania Un intact Ok J'ai un petit drape Ok Ok Je fais un peu les enfants c'est le sens du mot moins 10, moins 14 1 divisé par 2 ça fait 10 ennemis c'est ça, moins 10 c'est dangereux 1 1 2 3 4 mana Devil's Play 5 sur toi sur le stack Increasing Vengeance je copie le Devil's Play sur toi pour un autre sac 4 spike je vais prendre le pic en rond c'est ce que je pensais que tu allais faire comme dans ce match non c'est ton merci j'ai pas besoin de la spell PEARS pas de 1000 je sais pas c'est un bleu 1 plus 4 spike Force 5, oui, c'est pas le Force 5. Ils ont tous partis plus fort ou non? Est-ce que... Il y a de gens, ils ont tous partis? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Même s'ils valaient. OK. Bon, c'est quoi ça? Je draw three cards and take two cards. Ouais! Ça, ça s'est arrivé. Ça s'est arrivé. On va avoir le code Torspit, ça va être parfait. Oui. Milno! Fait. Ça fait 10. Oui. Premier Devil's Play, le Weaver of Lightning, va faire un point d'hommage à son portable. Le Young Paron, bien sûr, va popier un élémentaire. Increasing Vengeance, je copie le Devil's Play. Je peux m'en faire un point d'hommage depuis Crassure. Je refais un autre élémentaire. T'es à un. Je donne un coup de Beaumet. Ha 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 ha! Tu m'attaques juste avec le Beaumet? Ben... Ouais. Moi, avec tout. Je peux-tu bloquer quelqu'un de 0-0? Ou est-il légal? Elle est morte. Elle peut pas vivre. Ouais, mais... Ben c'est un plus six. Je tape un. Et 0-0. 0-0. Il est illégalement on-play, c'est ça? L'histoire des règles de combat. Je sais pas si il a l'air plus de Loki parrain en étant 0-0. Ouais, mais tu vois. C'est pour ça que je faisais attaquer un coup. Ouais, j'aurais pas dû faire de brainstorm. En parlant peut-être d'avoir un Force Pipe. Ben Loki, ta seule attaque que je t'aurais formé ma gueule comme on dit. Pis j'aurais laissé attaquer que mes puns créatures. J'aurais pas vécu longtemps après. Non, j'aurais joué Kamal, je l'aurais tapé pour trouver. Fait trop de dommages. Pis haïs, c'est en plus ça. Ouais, c'est ça, et haïs. Ouais, mais j'ai... Moi, j'ai super bien sorti, là. On s'en perd, là, ça a été... À cause de lui, t'as été pigé. J'ai pigé Raoul. Je m'en allais, ben installé. Je m'en allais, là. Mena, Mena, Conteur, joue un autre tour. Je m'en allais, je copiais deux fois ça. Il a copié... Non, je copiais probablement lui. Pis lui. Il va avoir deux petits coups. Deux petits coups. Lui, tape, tape, tape les deux. Ouais. Avec deux, là, c'est... Fait que c'était notre première partie. J'espère que vous avez apprécié ça. C'est pas pire. J'ai bien aimé ça. C'est différent de jouer Standard. Pis c'est pas un deck pas brasable. Pis on s'est rendu, quand même, pas mal... Une couple de tours, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est pas mal... Une tour de sept. Sept, huit tours, peut-être? Sept. J'ai eu le temps. On a eu le temps de s'installer un petit peu. On a eu le temps de... Ben, ça demeure un deck de une carte par deck. Fait que... C'est ça. C'est bon. Ouais... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. Allez! J'espère que vous avez apprécié. On se revoit avec les prochains tests. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501